Bonjour, c'est l'équipe de La Touche qui va représenter le lycée au salon de l'agriculture. Vous pouvez vous présenter ? Clément Rigaud, en terminale STAV, sciences et technologiques de l'agronomie et du vivant. Morgane Neuvel, en BTSPA, production animale, deuxième année. Moi, je m'appelle Titon Gouvarie et je suis en première STAV. Dufanie Heureux, en première, service aux personnes et au territoire. L'U.L. Benjamin, en batterie CGA, conduite et gestion de l'exploitation agricole. Juliane Daniello, en CAP, en production Beauvain-Lec. Vous pouvez vous expliquer ce qu'il y a une fois ? Nous tournons en temps l'animal pour qu'il soit le plus présentable possible et que ses qualités soient mises en valeur. On observe le rad apprécier fortement cet exercice. On l'a conduit il y a deux mois pour que le poêle repousse le mieux possible pour avoir une tonte vraiment très appréciable par le public. On essaye de varier les mouvements pour avoir une tonte régulière. On a mis de l'eau tiède pour avoir un bien-être qui est au maximum. On a mis de l'eau, avec un Donc là, vous l'aviez préparé avec du produit de pêche ? Oui, voilà, du pêche tout simplement, et on brosse, voilà. Bonjour Morgane et Tiffany, alors vous pouvez, vous avez une petite particularité, c'est que vous ne faites pas du tout partie des sections dites agricoles, donc c'est un milieu que vous ne connaissez pas trop. Vous êtes dans quelle section ? Moi, je suis en BPS Productions Animales, deuxième année. Et moi, je suis en première sapate, service aux personnes et au territoire. D'accord. Et alors, comment vous vivez cette expérience ? Moi, je trouve que ça a une bonne position de groupe, c'est super, c'est intéressant, on apprend des choses sur l'agriculture, même si on ne travaille pas dans l'agriculture, on peut promouvoir le métier, et puis tout le monde tend les bras à l'agriculture, même si on ne travaille pas dans l'agriculture. Moi, on apprend beaucoup de choses, parce que la préparation de concours, moi, je ne l'avais jamais pratiquée avant, et justement, on nous implique quand même dans le lavage, le lavage, dans sa préparation, tout ça, donc on apprend plein de choses, malgré tout, même si on n'est pas ici du milieu. Merci. Bonjour Clément, alors, vous êtes le capitaine de l'agriculture qui part en salon de l'agriculture demain. Tout à fait. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui va se passer au salon de l'agriculture, ce que vous allez faire, et le... D'accord. Bon, ben, au salon, nous allons réaliser plusieurs épreuves qui vont être chacune notées, et qui vont définir après un classement. Donc, on a tout d'abord fait une épreuve dans les mois avant le salon, donc les mois précédents, une épreuve animée sur Instagram, avec un compte TNLA 2020 Latouche, qu'on a animé, qu'on a abondé, avec des photos de la vache, on a présenté l'équipe et les multiples épreuves qu'allait se faire. Autrement, on a l'épreuve de présentation, donc on présente notre lycée, notre vache, on anime, on fait un petit sketch, donc tout ça, c'est noté aussi. On a une épreuve de contention, avec... C'est quoi la contention ? La contention, donc c'est une épreuve où on manipule notre vache, avec des normes de sécurité à respecter, avec des cordes, on l'attrape, on l'assaut et tout ça, donc plusieurs épreuves, donc on doit vraiment être rigoureux dans cette épreuve pour réussir. Et donc voilà les épreuves, et autrement aussi, on a l'épreuve qui est derrière notre stall, avec une animation qui est faite pour ouvrir, pour montrer le monde agricole, donc on a réalisé une roue que les gens vont tourner, et donc on a multi-thèmes, et donc le but c'est d'avoir un échange qui se crée avec les gens, et montrer ce que c'est le monde agricole, et donc si les réponses sont positives à nos questions, on a réalisé des crayons qu'on leur offrira. Donc dans le timing, vous partez demain, avec la vache, on peut mettre... Six, six dans l'équipe, plus nos deux profs, et la vache, voilà, tout à fait. Et vous allez rester là-bas jusqu'à dimanche soir, voilà. On est sur un graisseur, c'est pas grave, tu oublies, c'est fluide, et si on voit qu'il y en a qui bug, ça peut arriver sur le stress, hop, on enchaîne, on ira au besoin. D'accord ? Mais non, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Vous faites un testage à l'étranger ? Oui, les BTS vont en Irlande, au Canada, moi j'ai été en Angleterre dans un centre équestre, et donc je vais présenter cette vache en anglais. To judge the dairy core, major category of farm, dairy character, body capacity, leg and other. Les restes de four jours, nous allons à travaux pratiques sur les cinq ateliers de la ferme. Clément, peux-tu nous décrire la ferme ? Les rades vivent dans un troupeau de 150 vaches au jetaine en traite robotisée. Nous avons aussi 20 vaches allaitantes, obrac et armoricaines, car notre lycée souhaite favoriser la préservation des races locales. Pour alimenter ces troupeaux, nous avons un parcellaire de 250 hectares. Là seulement, on prend des fourrages, des céréales, ainsi que des légumes. Et du lycée ? En effet, le Mordillan est spécialisé dans ses productions. C'est le premier département pour la volaille de chair, le deuxième pour les œufs et le troisième. C'est le premier département pour la volaille de chair.